Voici le guide complet des défis de la semaine 11 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'obtenir des munitions de différents types. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, qui est pour moi la plus simple, sans plus de tête, c'est d'éliminer des joueurs et de récupérer leurs munitions. Comme ça, vous aurez différents types de munitions, parce que le défi vous demande d'avoir 5 types de munitions différents. Les 5 types de munitions possibles sont les munitions légères, vous avez les munitions balles lourdes, vous avez les munitions balles normales, vous avez les munitions de pompe, et vous avez les roquettes. Donc normalement, si vous obtenez ces 5 types de munitions, dans une partie, il faut le faire en une seule partie, là, normalement, vous aurez terminé le défi. Il y a une autre solution aussi, c'est tout simplement de fouiller des coffres, de fouiller des boîtes de munitions, etc. Toutes les possibilités d'avoir des munitions vous aideront à réaliser le défi. Et dès que vous aurez réussi à obtenir 5 types de munitions dans votre inventaire, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en utilisant la lame grappin. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous trouvez la lame grappin dans des coffres ou posé au sol comme ça sur Fortnite, ou alors vous vous rendez au même emplacement que moi pour parler à ce personnage-là, qui s'appelle Hop. Donc, ce personnage se trouve juste ici à Asie Hillside. Donc, dans le tunnel, vous vous rendez à cet emplacement-là et vous allez pouvoir lui acheter la lame grappin pour 400 lingots d'or. Donc, quand c'est fait, vous ressortez. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de voyager sur 250 mètres. Donc, tout simplement, vous utilisez votre lance-lame pour voyager sur 250 mètres comme je suis en train de le faire. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires à des lieux dits. Donc, pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans des lieux dits. Donc, les lieux dits, c'est tout simplement les noms des vides que vous voyez écrits sur votre map. Donc, par exemple, Fendi Field, Ringlet Rills, Ringless Highway, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des lieux dits. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'intérieur de ce lieu dit, de trouver des adversaires. Et quand vous avez trouvé des adversaires, vous allez devoir infliger un total de 2000 de dégâts. Donc, hop, voilà, vous infligez des dégâts. Alors, je pense que ça fonctionne aussi contre les bots. Donc, n'hésitez pas à infliger des dégâts aux bots. Et dès que vous aurez infligé un total de 2000 de dégâts, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres rares. Alors, pour vous aider à en trouver, je vous affiche une map avec tout le remplacement. Donc, moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est tout simplement de tuer les bots avec leur médaillon. Donc, regardez, comme ici, là, il y a un boss avec un médaillon. Ce qui est bien, c'est que quand je vais le tuer, je vais pouvoir obtenir son médaillon et accéder à une chambre forte. Et dans cette chambre forte, vous avez de grandes chances de trouver des coffres rares si ce n'est pas obligatoire. Parce que je pense que, normalement, on a obligatoirement un coffre rare. Donc, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'éliminer le boss. Je ne sais pas où il est, je vais le chercher. Ok, donc, regardez, juste devant moi, parfait. Là, je viens de le tuer. Donc, maintenant que je l'ai tué, je récupère déjà son arme qui est super cheaté. Voilà, je récupère le médaillon, bien entendu. Hop, faites très attention aux autres joueurs. Et dès que vous avez récupéré le médaillon, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous diriger vers la chambre forte. Donc, vous mettez devant le verrou pour que ça se déverrouille. Et normalement, logiquement, il y a toujours au moins un coffre rare à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va regarder. S'il n'y a pas de coffre rare, il faudra aller visiter un autre emplacement. Mais, regardez, il y a toujours, voilà, il y en a même deux. Donc, ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'enfouiller deux. Donc, si vous faites, non, c'est d'enfouiller cinq. Donc, si vous faites trois chambres fortes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez juste à trouver des adversaires. Ensuite, de les éliminer. Et dès que vous aurez éliminé 50 adversaires, là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de participer à la fouille de caches de combat. Donc, les caches de combat, c'est tout simplement ce qu'il y a devant moi. Et elles apparaissent plus ou moins vers la troisième tempête. Ensuite, elles apparaissent sous la forme de ce logo. Donc, je vais vous le montrer. Sous la forme de ce petit logo. Ensuite, aussi, elles projettent un rayon lumineux dans le ciel. Donc, vous pouvez la trouver assez facilement. Et ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est d'enfouiller deux. Il ne faut pas forcément les fouiller absolument et rester à côté. Il faut juste participer à la fouille. Donc, dès que vous avez interagi avec la cage de combat, normalement, ça validera le défi. Après, il ne faut pas quitter la partie avant que la cage ne soit ouverte. Et si, par exemple, je pense que si maintenant, il y a un adversaire qui l'a ouverte avant vous, et que vous, vous arrivez et que vous arrivez dans le cercle de l'ouverture. Donc, là, on peut voir que le logo s'est affiché en bas. Donc, ça voudrait dire que vous participez à la fouille de combat aussi, à la fouille de cache de combat. Parce qu'il suffit juste de participer. Ce n'est pas nécessaire de l'ouvrir vous-même. Donc, logiquement, si vous participez juste à la fouille, ça devrait valider le défi. Et pour terminer le défi, il suffit d'en fouiller deux. Donc, là, on attend que la fin du compte à rebours soit terminée. Et dès que vous aurez participé à deux ouvertures de cage de combat, là, vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL